et est ce qu'on peut parler franchement non parce que ce qui m'est arrivé cette semaine c'est un miracle donc reste jusqu'à la fin pour louer Dieu avec moi la semaine dernière dimanche dernier j'étais en train de faire mes comptes et bon on a dit qu'on parle franchement donc on y va sur un compte il me restait 34 euros sur l'autre 20 euros j'ai dit mais seigneur on est le 22 janvier comment on va faire pour finir le mois avec ça c'est pas possible il reste une dizaine de jours en plus la veille la voiture a fait des choses bizarres pendant que tu conduis le volant devient dur donc tu ne peux pas tourner et tout ça j'ai dit mais seigneur comment on va faire pour réparer ça c'est pas possible c'est pas possible et là franchement moi j'ai crié à Dieu j'ai pris mon cahier j'ai écrit seigneur il y a ça sur ce compte seigneur il y a ça sur ce compte qu'est ce qu'on fait j'étais désespérée découragée dit seigneur comment on va faire et là mais en fait tu es en train de regarder des vidéos des chants chrétiens et puis au moment où je suis en train de pleurer à Dieu j'entends what a mighty god we serve quel dieu puissant nous servons les anges s'inclinent devant lui la terre les yeux l'adorent quel dieu puissant nous servons j'ai entendu ça je peux vous dire que ça m'a touché et après ça le personnage enchaîne il dit mais il n'y a rien d'impossible à tuer après ça c'était qu'un chant j'ai décidé de suivre jésus oui pour toujours pas de retour en arrière non mais quel encouragement vraiment je me suis senti reboosté j'ai dit oui seigneur merci de me rappeler à quel point tu es puissant seigneur tu vois ce qu'il ya sur mon compte tu vois la situation dans laquelle on est mais seigneur je décide de te faire confiance de ne pas me laisser abattre lundi j'étais en train de discuter avec une jeune femme dont j'ai fait la connaissance là au début de cette année parce qu'on est ensemble sur un projet donc j'étais en contact avec elle et son mari il est expert dans tout ce qui est médias idéaux donc j'ai dit oui mais que ton mari me donne des conseils m'aide par rapport à la qualité de mes vidéos donc je lui disais que cette fin de moi est un peu compliqué mais on fait confiance à dieu et puis lundi soir elle m'envoie un message pour me dire ok a pas de souci on va prendre rendez vous pour des vidéos et tout mais avec mon mari on a décidé de vous soutenir toi et ta famille pour que cette fin du mois soit un peu plus sereine on veut vous bénir alors là je peux vous dire que j'étais j'étais choquée parce que j'ai dit mais seigneur oui exactement c'est ce que j'ai dit à dieu je trouvais pas mes mots j'ai dit seigneur on ne se connaissait pas on s'est vu une fois ils veulent nous soutenir waouh seigneur mais tu es vraiment puissant et le lendemain on s'est vu elle m'a donné une enveloppe et dans l'enveloppe il y avait on a dit qu'on parle franchement on donne la gloire à dieu dans l'enveloppe il y avait 500 euros non mais qui qui accepte de donner 500 euros à quelqu'un que tu ne connais pas parce que le saint-esprit te dit de le faire non mais si c'est pas dieu dites moi c'est qui non c'est dieu seul qui peut faire ça il utilise qui il veut pour bénir quelqu'un je sais que vous êtes beaucoup tout comme moi à trouver ce mois de janvier si tu es dans la même situation que moi tu es dans le rouge tu te dis tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir fais confiance à dieu ce n'est pas facile mais fais lui confiance quoi qu'il arrive je veux t'encourager dieu il répond à nos prières il voit nos difficultés j'ai écrit dans mon cahier d'image les aïe 43 verset 2 si tu traverses de l'eau je serai moi même avec toi si tu traverses les fleuves ils ne te submergeront point si tu marches dans le feu tu ne brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal franchement ça c'est un encouragement ce n'est pas qu'à moi que ça arrive fait confiance à dieu dieu te surprend il change une situation au moment où tu ne t'y attends pas dieu te bénit il ne t'abandonnera pas il ne te délaissera pas fait lui confiance et puis je veux t'encourager à être attentif à ce que le saint-esprit te dit le saint-esprit leur a dit donner ils ont dit d'accord seigneur parfois quelqu'un nous dit oui c'est difficile si tu sens que tu veux bénir cette personne lui donner de l'argent lui acheter un repas lui faire ses courses aller l'aider fais le tu es la réponse à la prière de quelqu'un aujourd'hui donc merci encore les amis et merci seigneur et je t'encourage tiens bon dans l'épreuve et accroche toi aux promesses de dieu il tiendra ses promesses allez sois béni